Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvaises ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qu'ils nous glorifions en Jésus-Christ et qu'ils ne mettent en point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, un hébreu, népe d'hébreu, quant à la loi parisienne, quant aux ailes de persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Et ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en Lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à Lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant, leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre, mais nous, nous sommes citoyens des cieux, nous nous attendons aussi comme sauveurs, le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, mais nous, nous sommes citoyens des cieux, nous nous attendons aussi comme sauveurs, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, mais nous, nous sommes citoyens des cieux, nous nous attendons aussi comme sauveurs, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, Sous-titrage ST' 501